voilà il est fini très cher mini toit outcast xb 8s par côté non je rigole j'ai pas mis 16 tu t'es bien mis ton combo 12s j'ai pas pensé tout de suite mais c'est vrai que même sur les liens c'était le cas attention la carte de programmation à 12 positions obiwing n'est pas livré avec ses combos il y en a plein ils m'ont s'étonné parce que c'est quand même cher le combo ils auraient pu livrer la carte avec surtout que j'ai reçu cette carte avec le max 10 g2 4s mais n'est pas livré avec les autres nous disons c'est pas très grave la carte coûte une dizaine d'euros beaucoup d'entre nous ont déjà ces cartes puisque cette carte tu peux t'en servir sur les vario spectrum obiwing connect orion etc etc plein 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 de vario donc tout ce qui est rebâche obiwing sauf team asso qui ont aucun programme possible tout ce que tu dois retenir c'est que tu dois avoir le bon tableau puisque ici 1 2 12 15 20 ce sera toujours ça ici les fonctions qui défilent seront toujours celles à prendre en compte donc sur ton tableau par rapport à ta position 1 quelles sont tes options c'est tout pas très grave et souvent on trouve ça en plus en ligne si c'est pas dans le manuel d'origine ou n'importe quoi où tu vas être sur obiwing tu télécharges le manuel de l'utilisation du variateur tu auras les fonctions inscrites normalement et tout ce qui va avec en 12s l'engin prend un tout petit peu d'embonpoint sur l'avant puisqu'on a un moteur plus gros plus lourd pas tellement que ça non plus l'autre moteur fait 800 grammes et les brouettes là on est 1 kg 100 donc 300 grammes d'embonpoint moteur le vario fait une centaine de grammes en plus ça fait quand même 400 grammes et sur l'avant alors c'est bien parce que justement pour rouler la frérie et compagnie tu gagnes un peu de motricité sur l'avant point de vue lipo là pour l'instant je suis à 1 kg 300 sachant qu'avec mes deux fois 4s8000 j'étais 1 kg 5 donc je suis plus haut devant je suis plus j'ai donc j'ai pris 400 grammes devant et j'ai perdu 200 grammes derrière c'est juste avec ses batteries puisqu'il existe bien sûr des batteries beaucoup plus grosses si tu as envie en 8s8000 on arrive à faire un temps moyen de roulage de 12 à 15 minutes on a réussi à faire une vingtaine de minutes en roulant super économique ok mais dès que tu utilises un peu trop à gâchette au dessus du deux tiers ça consomme beaucoup comme je l'ai dit le combo 8s lui va bien pour les gens qui ont juste envie de se faire plaise à rouler une grosse bagnole sans se prendre la tête avec le terrain ni rien parce que c'est ce qui est chouette avec les grosses caisses c'est que tu le poses n'importe où et puis tu roules en 12 on va récupérer de la souplesse à bas régime puisqu'on n'est pas obligé à remettre un pignon énorme pour pouvoir rouler cool à bas régime et on va gagner en haut puisqu'on a plus de puissance à bord le but étant pas d'aller plus vite mais parce que sortie de la boîte il fait vous l'avez vu sur les vidéos c'est vraiment clair avec l'X-Max quand on accède avec l'X-Max et l'Outcast à côté il les rattrape et il passe à côté donc il a effectivement les 80 km à travers des boîtes sorti de la boîte ce qui suffit largement avec ce genre de bébé ce qu'il y a c'est comme le X-Max avait sur les CV1 c'est quand tu fais un saut à la vitesse quasi max tu descends une et tu ne peux plus rien rattraper du tout c'est ce qu'on va vouloir gommer avec le 12s alors attention avec ce combo g2 puisqu'ils sont hyper méga adoucis là pour l'instant je t'ai mis le punch à 7 on va tester ça tranquillou il faudra peut-être mettre un 9 parce que vous l'avez vu sur les vidéos du FG Baja 12s ils ont insectisé à mort côté puissance donc le Max 5 se monte je te le répète juste en perçant quatre trous dans le couvercle en dessous et en mettant les vis donc filetage dans l'alu plus le double face entre toujours le moteur tu peux mettre la clampe d'origine tu l'écartes un peu le passe dessus ça sera bien sûr plus optimal avec une clampe spéciale cinquième sur pas saubie on fait des choix enfin c'est pas sur pas saubie il y a un chinois qui en fait ils ne sont pas super chers c'est vrai ce que je les ai j'en ai pas là avec un double ventile au dessus elles sont aussi en alu ça va vraiment bien mais là ça va donc au niveau des batteries après tu mettra ce que tu veux ce qu'on va voir ici donc en 12s 4005 si on arrive à faire au moins aussi le quart d'heure le but c'est de faire le même temps drone avec beaucoup moins de milliampères puisque là on a 9 milliampères cumulés contre 16000 avec les deux 4s 8000 tu n'oublies pas le coup de ce qu'on a déjà dit c'est que une 6s à deux cellules de plus donc avec deux fois 6s c'est comme si tu avais trois fois 4s à bord donc 4005 plus 4005 plus 4005 et non 9000 on est à 12500 si tu répercutes ça sur du 4s donc on n'est pas très loin des 16000 non plus qu'on a avec les deux 4s 8000 la direction m2c alors je sais pas encore si je vais vous mettre toutes ces vidéos ensemble là et ça ce sera la fin du truc donc si c'est le cas tu as vu la merde si c'est pas le cas surtout tu paniques pas ça va arriver avec les explications mais je vais te faire un petit récap là dessus quand tu vas installer ta direction m2c le levier de droite est beaucoup plus court que celui de gauche ce qui est une hérésie ils ont dû raccourcir les deux et rallonger ici le petit levier pour rester en face eux ils ont choisi d'en raccourcir qu'un seul le problème c'est donc que ta carman ne réagit plus pareil à gauche à droite tu as une roue qui braque enfin d'un côté il va braquer mieux que de l'autre et additionné à ceci nous avons ici la vis et la rotule la partie en acier la sphère qui touche le levier de direction quand ça revient donc en braquant à gauche tout d'un coup tu butes et tu es encore loin d'avoir tourné comme il faut j'ai donc dû raccourcir j'ai dû couper un bout de la sphère en acier pour la rentrer plus loin et de l'autre côté j'ai mis une cale de 6 mm pour que je sois à nouveau aligné sur le Hackerman alors tu n'es pas obligé de le faire ça tu peux rester de travers mais ça va te changer la réaction entre un virage à gauche ou à droite il va réagir différemment et c'est pas funky moi j'aime bien que ça tourne aussi bien à gauche qu'à droite selon le circuit que tu fais évidemment ça sera pas très grave si tu roules sur circuit il était bloqué dans un sens dans un club c'est dommage je comprends pas c'est toujours dans le même sens au même endroit pauvre club art je taquine je taquine bon on va faire rapidement un test statique après avoir parlé des précautions d'usage 1 la direction est en alut et les vis en acier freins fidètes partout clair il y a des filetages dans l'alu les vis passent dans le filetage dans l'alu et ensuite tu as un filetage qui vient de l'autre côté se serrer dessus donc en aucun cas tu ne mets les pièces ensemble et tu serres ta vis à travers les deux filets il y aura toujours un écart en T2 d'accord combien d'entre vous ont déjà pris deux planches de bois pressées ensemble et passé la vis à bois en force dedans résultat la deuxième s'écarte ça marche pas il faut percer la première et ensuite tu peux mettre ta vis à bois autophoreuse dans la seconde mais la première il faut qu'elle soit déjà percée il faut déjà mettre la vis pour que ça prenne comme il faut là on a deux filets métriques donc tu passes ta vis d'abord dedans et ensuite tu serres l'autre dessus en tenant la vis et frein filet partout pignon moteur, frein filet aussi alors le pignon moteur d'origine un tout petit béthère de M3 enfin M4 je ne suis pas fan j'aurais préféré ce qui se fait globalement sur les pignons de ces grosses échelles on a mis du frein filet on va bien le laisser sécher donc ça devrait aller et première mise en route toujours d'abord initialiser le neutre du variant donc je t'invite à laisser débrancher ton moteur comme ça tu risques rien tu appuies donc le petit bouton sur l'interrupteur marche arrêt il y a un tout petit bouton 7 tu restes dessus tu appuies sur le on et tu attends ça va pas piper parce que tu n'as pas le moteur branché donc tu ne paniques pas il y a la led ça va aller avec la led pas de panique au pire si tu veux laisser le moteur branché enlève tes roues normalement il se passe rien mais il suffit d'une fausse manip que tu loupes le coche que tu sois pas en mode pro ou quoi que ce soit quand tu vas mettre ton plein gaz pour voir ça va partir et c'est pas un petit joujou de S ni 3S c'est du 12S il va partir même si tu le tiens je te garantis tu mets rafouille devant avec ses 125 kg il tient la bécane par terre si je mets plein gaz le coup va l'emporter c'est sûr tu tiens pas et puis c'est pas la peine de sangler la voiture non plus à l'établi dans tous les sens on pourrait le faire c'est vrai des sangles là et des sangles là des sangles 6 tonnes mais on va pas pousser le bouchon donc tu prends tes mesures de précaution tu peux laisser ton pignon moteur aussi enlevé parfaitement tout à fait tu as raison mini toi il suffit de laisser le pignon moteur enlevé du coup il se passe quequette donc tu initialises bien ton neutre marche avant marche arrière tu rééteins là tu branches roue démontée là sur ce coup là tu n'as pas le choix il te faut le pignon pour être sûr enfin parce que l'axe moteur tu vas voir dans quel sens il tourne mais ça va être chaud parce qu'il faut que tu vois dans quel sens tu tournes parce qu'il y a un certain montage où le véhicule va partir en arrière du coup parce qu'il était impératif de laisser A sur A B sur B C sur C sur un combo qui a un capteur comme c'est le cas ici là si c'est dans le bon sens c'est bon si c'est dans le bon sens et je t'invite justement à le faire avant pour éviter de brancher deux fois ta carte de prog c'est ça le truc là tu branches ta carte de prog sur le port prévu à cet effet et tu vas faire ta programmation cutoff lipo sur maximum on l'a fait dans les FG12S on a testé sur médium ça décharge vachement bas les batteries parce qu'elles sont de bonne qualité quand tu as des batteries de mauvaise qualité c'est pas un problème parce qu'elles vont s'expondrer vite fait c'est assez marrant t'as vu les DXF accélérations fortes au bout de 10 minutes là dedans elles ont coupé les bashing 8000 partie 20 minutes c'est déjà un signe tu mets sur élevé tant pis tu perds 3-4 minutes de roulage tu t'en fous tu joues la sécu pour pas cramer tes lipo donc tu choisis ensuite le sens de rotation moteur le voltage du BX6, 7.4 ou 8.4 là on a mis 8.4 le récepteur en caisse le cerveau aussi les ventilos qui étaient dessus d'origine donc sur le barilot et sur le moteur étaient déjà en 8.4 avant enfin c'est prévu donc ça devrait aller on l'a fait ça tour il y a des ventilos qui ne tiendront pas il y a des récepteurs qui ne tiendront pas des cerveaux qui ne tiendront pas donc assure-toi bien d'avoir tout l'ensemble électronique qui tient le voltage que tu veux mettre la puissance de marche arrière à 25% pour moi c'est une blague puisque alors ils ont fait ça à cause de gens elles vont se baudire lui marche arrière il connait que je pars sur macflip en bublant aussi je vais me mettre par là tu vois encore un petit peu là je suis plus à l'abri là et moi je mets 50% parce que des fois tu roules quand tu roules dans le fluid tu te plantes dans le kéké et quand tu es coincé dans le kéké pour faire la marche arrière à 25% tu restes dans le kéké donc là tu peux reculer un peu plus violemment et tu t'en sors mieux sachant que c'est un combo à capteur de toute façon tu vas voir que ta marche arrière tu peux crawler avant arrière comme tu veux déjà avec un normal j'y arrive avec ça c'est vraiment même genre tu vas y arriver je t'assure genre il te faut ces combos 12s le punch là il faut faire très attention ça va de 1 à 9 par défaut tu vas te mettre à 5 à la moitié laisse tomber laisse tomber parce que ça ne suffit pas je vais essayer sur la FG Bajar le nez descend tu ne le rattrapes plus il faut ça réagit trop tard c'est bizarre donc moi je me suis mis à 7 là on va voir ce qu'il se passe on va faire un test statique ensemble je vais amener la carte de proc sur le terrain comme ça on peut monter ou descendre ça se branche facile sur l'extérieur là le drag brake donc le frein automatique t'en mets ou t'en mets pas moi j'aime pas j'aime pas ça freine tout le temps dès que tu lâches les gaz donc ça bouffe tout le temps du courant donc si tu es à l'arrêt évite 2-3 minutes à faire un truc ton moteur il consomme du jus parce qu'il est en train de freiner je ne suis pas fan sur circuit oui c'est super utile mais nous pour le loisur franchement test essaye il faut que tu essaies sinon tu ne sauras pas la puissance de démarche minimum elle est 1% je l'ai laissé 1 on va voir ce qu'il se passe ça nous permet de partir vraiment tout cool mais sur la FG Baja j'ai mis 5 ou 7% ça va super aussi puisque le temps que le tout prenne ça part sans être brutal justement à cause de ce capteur turbo on a laissé à 0 pour l'instant c'est le 650kv là je pense que lui supporterait un peu de turbo si vous avez un 800kv faites ta nous on avait roulé deux fois avec du mot turbo sur le XRT la troisième fois on l'avait viré mais c'était trop tard ligne droite rotor éclaté 800kv 12s les Tourmax n'a pas aimé du tout on a dépassé ce que le moteur que le rotor peut faire en Tourmax et euh voilà il suffit qu'il a pris un coup des fois avant et si tu veux savoir pourquoi ça arrive c'est très simple un aimant n'a aucune solidité structurelle c'est pour ça qu'ils ont du Kevlar autour ou autre parce que il est collé sur le rotor et à une certaine force centrifuge il va se décoller s'éclater tout simplement et bien sûr aussi les chocs c'était en train de mettre plein gaz les roues qui moulent à fond au moment où tu tapes par terre des cas de fer tu bloques la transmise ça revient jusqu'au moteur c'est mort si tu coinces quelque chose entre pignon et couronne c'est mort aussi c'est pour ça que je comprends pas qu'ils s'obstinent à laisser couronne pignon ouvert là t'as le pignon il est là je le vois alors ça m'est pas arrivé souvent de me prendre quelque chose dans les armas mais là si je l'emmène dans la gravière ça va arriver je te garantis ça va passer dessous à un moment où je vais faire un front ou un backflip le caillou va passer dedans et je vais niaquer mon moteur c'est pour ça que j'aime bien le fait que Traxxas ait fermé cette histoire il y en a d'autres aussi qui le font maintenant et de plus en plus il faut que ça soit fermé il faut qu'ils arrêtent de laisser ce truc ouvert de toute façon ça sert à rien de laisser ouvert puisque à quel moment là dans une construction pareille tu vas rapidement sur le terrain changer ton pignon à aucun moment t'es mort il faut enlever 4 vis sur la bavette il faut desserrer 5 vis sous le back lipo il faut desserrer les 3 vis du chariot au moteur pour réussir à atteindre le bordel et si ton pignon ne passe pas ton back lipo et ton axe moteur ça coince tout t'es emmerdé de toute façon il ne passe pas il faut sortir le bordel donc faites très bien faire ça maintenant nous allons faire le test statique avant de faire le test statique on va démarrer la bécane parce qu'il y a un satané variateur récepteur spectrum un récepteur spectrum si je mets le récepteur là-dessus ça va bouger et l'AVC il ne va pas s'initialiser parce que oh ça bouge j'attends ça aussi on n'a pas acheté Traxxas je rigole c'est pas très grave tu mets en route et t'attends s'il ait fait ça il te met un petit coup de direction pour te dire I am ready en fait il se prend pour The Rock tu vois ou Vin Diesel avant de se mettre en route il fait il veut frimer un peu faites pas ça c'est mauvais pour vos cervicales c'est de la merde la direction en eau fonctionne et arrive bien embutée grâce à la petite modif Hervé Barrage 68 si tu la montres comme elle est comme dit la seule chose qui te viendra à l'esprit c'est fuck et regarde maintenant démarrage attends je peux faire encore plus doucement c'est moi j'ai fait le bourrin on arrive bien sur l'entredent bien silencieux comme d'origine ça c'est à peu près la vitesse de rotation d'origine des roues t'as vu quand je suis au bout je peux encore lui donner ça c'est la différence d'origine quand t'es au bout y a plus rien et là t'as encore le petit et là j'ai pas de turbo programmé ok ? j'ai monté les freins aussi à 75% d'origine à 62 l'engin est lourd on a un gros pignon n'oubliez pas ça change beaucoup la donne plus ton étagement est court du coup en fait ton pignon est long un grand en diamètre plus tu vas forcer sur le moteur retour pour le freinage voilà et là ça devrait être funky n'oubliez pas que si vous montez des roues Armagh sur un X-Max de monter les fusées GPM plus 12 mm si vous voulez être vraiment à l'aise avec votre X-Max c'est un conseil que je vous donne parce que ces pneus tu vois comme les slide jammer ils ballonnent bien sans péter il faudra voir après 10-20 packs on attend les nouvelles de mini moi qui nous dira comment ça se comporte si elle sait jamais on sait que les mousses les mousses ça crève les jambes par contre encaissent des trucs de dingue et sur les Armas par contre j'avais pété mes jambes donc tu vois en grosse échelle on est toujours encore dans le caca en fait avantage aussi avec ce genre de combo et d'électronique à bord déjà ça va aller on va quand même aller plus vite que d'origine mais pas tant que ça normalement ce qui est bien justement c'est la réserve en l'air et le fait que alors là si tu prends le 650 KV laisse le pignon d'origine si tu veux monter les grosses roues Jetco je te parle des Jetco moelleuses pas les autres pas les Taibas pareil si tu mets des Pro-Line Trencher dessus ou des trucs comme ça sois prudent bien sûr l'engin il peut l'emmener mais après c'est à toi aussi de te rendre compte que ça va coincer sur les batteries d'accord ? c'est les batteries qui vont manger donc fais gaffe là dedans par exemple on peut mettre les 6S9000 China Obilane à 1 kg sans pièce ça ferait 2,2 kg de batterie et je te répète là j'ai 1,3 kg ça fait un sacré bon point quand même entre 400 g d'électro en plus et tu ajoutes encore une tonne de batterie derrière tu vas tout de suite un kilo de plus après il est déjà à 14 donc il sera à 15 ça va ça va c'est comme si tu ajoutes 500 g sur un X-Mac de 10 kg du point de vue sensation hein ? donc là il pèse son poids quand même le bébé mais encore sans vous exagère maintenant il n'y a plus qu'un alors mini moi il veut absolument que je lui rende un double flip sur la machine mais je vais quand même y aller mollo parce que j'ai pas envie d'exploser tes pneus mini moi il a dit va en forêt si je vais en forêt mini moi c'est toi qui commande tes triambles hein ? tu commanderas tout de suite les RPM alors là ça va il est encore chaud on a encore 25-26 degrés donc si ça me suffit attends parce que là j'ai pas le temps d'aller rouler tout de suite si ça me suffit il faudra aller rouler encore pendant qu'il fait bon avant que le froid arrive il faudra peut-être un petit tour tranquille en forêt mais je promets rien attention j'ai pas confiance dans le pilote évidemment le pilote parce que même si la machine est fragile si le pilote est bon ça risque quand même c'est sûr voilà petite pensée à tous les pilotes d'étagères comme Pierrick et compagnie les gars je vous souhaite une belle journée je vous invite encore une fois tous à remercier Mini lui pour tout ça parce que là on a déjà roulé quoi 6 fois on a déjà banané trois quarts d'an la Caro a déjà des petites fissures là on lui a encore mis le 12S donc la direction M2C enfin avec ce combo si vous voulez mettre ces combos impératif de mettre cette direction sinon il passe pas évidemment si vous voulez mettre un Léopard 530kv avec un Vario Air Snake 12 Pro ça passe sans problème prendre le Vario G2 et le 530 ça va aussi si vous voulez pas vous emmerder il y a autre chose aussi c'est c'est vrai qu'ils ont tellement adouci ces combos qu'il y a certains engins où je voulais tu vois quand ils sont sortis ça je me suis dit j'achète 4-5 de ces combos et j'en fous partout mais ils ont tellement adouci le truc j'avais pas réalisé tout de suite quand j'ai testé le XRT en 12S mais en fait il me manquait de brutalité le XRT que j'ai retrouvé avec le combo Castle même s'il est qu'en 8 il manque quelque chose alors j'avais pas encore mis le punch à fond et on a pas pu bien sûr aussi rouler longtemps quand on a commencé à s'amuser le rotor a dit... et... donc je te le répète encore une fois pour ceux qui ont loupé l'épisode si tu me demandes entre le X-Max, le XRT ou la gamme Arma 8S je prends X-Max si tu me demandes entre le XRT et la gamme Arma 8S je prends la gamme Arma 8S c'est plus lourd l'histoire des cardan est énervante sûr mais sur le XRT ce qui est énervant c'est la suspension que lui il est vraiment mieux sur la suspecte il est super maniable il est agréable à rouler et si c'est juste pour les runs détente comme je dis je te le répète encore une fois dans la prairie tranquille tu le laisses en 8 tu mets des batteries conséquentes alors soit tu prends des batteries 8-9000 mAh tu te fais des runs de 15-10-15 minutes coupure élevée comme je dis et soit tu... tu as déjà du feeling avec le brushless et tu mets des grosses batteries de 11000 mAh mais tu feras gaffe à la chauffe d'accord ? nous on a roulé c'était pas l'été c'était agréable c'était 25 27-28 donc vous méfierez en plein cagnard en été évidemment c'est qu'est là et petit crochet par le XRT d'ailleurs à ce sujet là quelque chose qui va vous étonner qui m'a étonné aussi le petit XRT là-haut j'y croyais pas moi est-ce que j'ai les batteries dedans ? ok là pour l'instant j'ai de l'huile dans les amorto relativement raide un peu trop mais c'est pour rouler style Truggy l'autre il est un peu plus souple le X-Max encore plus j'ai remis la carreau d'origine j'ai viré toutes les tôles sauf les tôles qui protègent les batteries j'ai monté à bord le Mamba Monster X8 j'ai changé mes câbles moteurs directement pour pas m'emmerder avec les cosses qui sont pas la même taille j'ai fait bien sûr un essai rapide dans la rue j'ai laissé le vario devant parce qu'il est léger source de chaleur, source de chaleur c'est bien écarté ça me va bien on a mis une boîte radio dedans de Traxxas 3S vous êtes prêts ? 1,7 kg de moins j'ai cru que je voyais mal sur la balance la carreau avec l'arceau est plus légère que la carreau Bachar Body à poil et avec les tôles en moins et plus de 150 grammes de vario en moins j'ai économisé 1,7 kg ce qui fait que avant j'avais pas mal de tarages suspectes là j'ai du virer le tarage il se tient encore plus haut bon là les batteries sont pas dedans même avec les batteries je te parle j'ai 11,7 kg avec les batteries que j'ai mis dedans pour essayer contre 13 kg de l'autre sens et ça ça va changer la donne aussi parce que là du coup on a pas encore pesé mais je pense qu'on sera à 14,5 kg entre 14 et 15 kg et là on va dire maximum entre 11,5 et 12 ça fait une différence même si on a mis un combo plus petit là dedans si tout va bien j'emmène les deux et on fera le test avec les deux maintenant j'y vais je ferai la vidéo séparée parce que j'ai plein de petites séquences à monter puisque j'ai commencé à démonter après j'ai ça qui m'a énervé je voulais montrer après j'ai coupé j'ai modifié la pièce j'ai fait si je suis revenu j'ai rallumé la caméra donc j'ai un peu de montage à faire ça serait un peu chaotique cette vidéo atelier mais c'est comme ça quand ça marche pas d'accord c'est maintenant ça va mieux il faut juste que j'attende que le frein filet est séché suffisamment aaaah c'est pas grave il faut aller rouler celui-là et le rustler en attendant c'est pas grave